Le premier d'entre eux, c'est celui de l'hyper-modernité métropolitaine. Ce sont nos amis et nos premiers témoins qui vont venir me rejoindre, Frédéric Barthaud et Alain Leboeuf, pour ce scénario numéro 1, un phénomène d'intensification et de concentration des flux. Ils en parleront évidemment avec nous, des flux de population, de logistique, d'activité, de service et de data, bien sûr, dans les grandes métropoles. C'est à vous la parole. Vous allez nous préciser, Frédéric, un préliminaire très important que vous n'êtes pas les promoteurs, mais bien les rapporteurs de ce scénario, au même titre d'ailleurs que les autres personnes qui vont prendre la parole sur les autres histoires qu'on va raconter à nos amis. Tout à fait. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, les élus, acteurs de la vie économique, en effet, je suis aujourd'hui représentante du MEDEF. Je parle au nom de Frédéric Barthaud. Il était bien entendu dans la délivrance de ces scénarii qu'on était porte-parole des scénarios choisis, mais pas forcément les promoteurs. Et je ne pense pas qu'Alain me contredira sur ce sujet. Donc voilà, ce n'est pas forcément le MEDEF qui soutient ce scénario. Je voulais ajouter une petite chose, parce qu'à l'exactualité, donc là, je fais une petite parenthèse. D'abord, saluer le travail remarquable de la CCIR et dire qu'en parallèle, le MEDEF Pays-la-Loire n'est pas resté les bras croisés. Nous-mêmes, nous travaillons sur un sujet avec une vision peut-être plus politique qui fera l'objet d'un livrable en septembre prochain. Voilà, donc, Madame la Présidente, vous serez aussi conviée pour qu'on puisse vous présenter ça, sachant que nous avons aussi une nouveauté depuis hier. C'est une femme, je le dis parce qu'il y a beaucoup d'hommes ici, sur la table, une femme présidente du MEDEF, et pas le moindre, puisqu'il s'agit du MEDEF SART. Voilà. Alors, je ne sais pas si Alain et moi-même, nous représentons ce courant d'hyper-modernité, mais quand même, je suis très fière aujourd'hui d'être près de lui, cet élu, qui est très au fait des sujets numériques, environnementaux, donc en somme, un homme moderne et de surcroît vendéen. Voilà, permettez-moi de commencer au sujet du scénario par contextualiser, c'est-à-dire avoir une vision très générale et non pas territoriale. A chacun de mes propos, néanmoins, pensez à la région, au territoire, au pays de la Loire, à ses avantages, à ses inconvénients, et surtout à ses dangers. Pensez aussi qu'en qualité d'acteur économique et donc d'influent, si on ne fait rien aujourd'hui, est-ce que la probabilité de ce scénario sera forte ou non ? Voilà, l'hyper-modernité, c'est quoi ? C'est le nouveau vocable d'une modernité en hypertension. C'est l'hyper-consommation, l'escalade du toujours plus, du toujours plus vite, du toujours plus extrême, et comme vous pouvez le voir sur le dessin, il concerne toute l'esphère de la vie sociale et individuelle. Finance, consommation, information, urbanisme, et même s'il n'est pas représenté ici, mais on en a parlé de la culture, sport et spectacle. L'époque encadrée ou freinée de la modernité par tout un ensemble de contrepoids s'achève dans ce scénario. Grâce à la croissance des besoins des populations, à l'efficacité d'organisation des marchés et à l'absence crédible d'alternatives en termes socio-économiques pour créer de l'activité, de la valeur ajoutée, de l'emploi et même des rémunérations, on voit dans ce scénario que le capitalisme mondialisé a des beaux jours devant lui. Certes, il y a des risques, des risques spéculatifs de l'aspect financière, des risques environnementaux liés au changement climatique, on voit plus à 3-4 degrés envisagés pour 2050, à la perte de la biodiversité, risques aussi psychosociologiques et sociaux, accélérés par la concentration des populations métropolitaines et par les innovations technologiques auxquelles tous n'auront pas accès. On pense là, évidemment, à l'intelligence artificielle, etc. Pour l'individu aussi, il y aura des gagnants, mais il y aura aussi des perdants. Du côté gagnant, celui qui aura trouvé les codes sociaux, il pourra jouir de tous les avantages matériels et même spirituels qu'offre ce scénario. Mais on peut craindre que cette individualisation, indi, voilà, j'avais dit que j'aurais du mal à le dire, individualisation, ça y est, induit, renforce les inégalités économiques, sociales et même de valeur. Aussi, et c'est là le point central de ce scénario, pour rester dans la course mondiale des flux d'échanges matériels, d'informations et de connaissances, la métropolisation, l'hyper-métropolisation, sera le seul mode d'organisation territoriale que la France devra développer. Le reste du monde ne l'attendra pas. Voilà, ça c'est l'aspect général. Mais maintenant, cher Alain, comment voyez-vous ce scénario pour notre région ? Quel impact sur notre territoire ? Si une telle trajectoire se réalise ? Et quels dangers peuvent nous menacer ? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, cher Frédéric. Effectivement, dans cette hyper-modernité métropolitaine, si on resitue les pays de la Loire, donc dans cette carte un peu européenne, on va l'air de dire l'ouest de l'Europe, finalement, on peut regarder deux grands pôles, qu'on va appeler les villes-monde, que sont Londres et la métropole, la grande métropole de Paris. Quant à Londres, d'ailleurs, avec le Brexit, on pourra en reparler un petit peu plus tard, et avant 2050. Mais dans cette hyper-modernité, on va voir complètement sur l'ouest de la France deux métropoles qui doivent pouvoir jouer dans ce grand bain des métropoles internationales. Et je veux citer, bien sûr, Rennes, à côté de Nantes. Et vous voyez, dans le petit schéma qu'on vous met en agrandi, en quelque sorte, vous voyez ces interactions que l'on va pouvoir expliquer en deux mots. C'est une locomotive, la locomotive de l'ouest, qu'on peut imaginer, donc, entre ces deux métropoles. Avec une intensification des flux mondiaux, représentés par ces différentes flèches. Donc vous voyez que le grand port Nantes-Saint-Nazaire va avoir un impact important dans ces flux, d'une part vers les Amériques, mais vers l'Afrique. Et puis, depuis 2025, puisqu'il y a eu un réchauffement important, avec la fonte des glaces du côté d'Alaska, du côté du Groenland, eh bien, on peut enfin passer au détroit de Béring, ce qui nous permet d'augmenter la compétitivité de nos entreprises ligériennes pour toutes nos relations vers l'Asie. Alors, ce grand port maritime positionné, donc, au niveau de ce dispositif européen, plutôt autour du vrac, plutôt autour des équipements industriels. Et puis, à côté, on constate un développement important des activités littorales, avec une filière pêche, bien sûr, décarbonée, avec de la volarisation aussi des énergies renouvelables. Mais autour de ce pôle central nantais, eh bien, on voit aussi la concentration des fonctions, je vais dire, de recherche et développement dans les métropoles et les autres agglomérations. Bien sûr, Le Mans, avec, autour du pôle automobile, l'aval autour de l'aval virtual, on peut continuer en G, bien sûr, autour des objets connectés, et bien sûr, la Vendée. Il y a une inscription, en fait, concrètement, dans ce modèle-là, à l'échelle mondiale, des écosystèmes industriels, et on en sait ici, un certain nombre d'illustrations, autour d'Airbus, par exemple, sur cette région. Alors, d'un point de vue touristique, eh bien, on peut constater une valorisation des activités touristiques plutôt événementielles, autour, par exemple, des châteaux de la Loire, de la Bôle, du Vendée Globe, du Puy-du-Fou, et puis, on remarque, déjà, depuis 2025-2030, de plus en plus d'afflux touristiques, puisque les touristes qui avaient l'habitude d'aller vers le sud de la France et le sud de l'Europe, eh bien, tentent à remonter vers chez nous dû au réchauffement climatique. Ils viennent chercher l'air frais pour leurs étés touristiques. Et puis, autour de tout ça, eh bien, il nous faut imaginer, bien sûr, des déplacements ferroviaires accrus. C'est pour ça qu'on voit sur ce schéma des déplacements ferroviaires, donc, grandes vitesses, qui sont privilégiés entre Rodon, Rennes, et Rennes, bien sûr, Nantes, donc, avec cette attractivité qu'on imagine continuer, donc, sur cette grande métropole nantaine. La consolidation, aussi, de ces desserts ferroviaires autour de Nantes pour relier, donc, ce binôme, je le disais, mais pour relier aussi le grand territoire nantais. Cette polarisation, donc, des activités du dynamisme démographique, donc, au sein des aires urbaines, avec, bien sûr, depuis le zéro artificialisation, donc, une limitation de l'étalement urbain, avec, on le constate depuis quelques années, donc, l'autosolisme qui est en train de laisser la place, eh bien, au transport un peu plus collectif, et puis, depuis 2030, on vient de constater, donc, les véhicules autonomes, les taxis autonomes qui sont en train de rendre service à ces déplacements. Je n'oublierai pas, Madame la Présidente, dans le contrat d'avenir, eh bien, cette mise à deux fois trois voies de la route nationale 160 entre Nantes et Savenay, qui va permettre, aussi, de continuer à soutenir ce flux, ces flux vers Nantes-Saint-Nazaire. Voilà un petit peu ce que l'on peut imaginer, en résumé, sur ce que pourrait devenir notre région dans cette hyper-modernité métropolitaine, avec, bien sûr, un certain nombre de risques que Frédéric a pu citer tout à l'heure. Quid de cet aéroport qui va, sans doute, renforcer encore, cette métropole nantaise et puis les franchissements de notre fleuve remarquable, je vais dire, sur les liaisons entre le nord et le sud de la Loire. Voilà un certain nombre de pistes dans ce premier scénario. Merci beaucoup, Alain et Frédéric, pour la présentation de ce scénario numéro un et de ses conséquences, directes ou indirectes, en tout cas, sur les agents économiques et sur les individus et concernant notre territoire. ou alors, à la fois, les gens